Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-mission du vendredi 12 août 2022 devant une cryptosphère un petit peu mitigée. Un bitcoin à moins 0,38%, le TH à plus 0,31%. La majorité des alcones aussi entre du moins 2 et du plus 2 au niveau de Wall Street. La bourse s'ouvre un petit peu dans du vert qui fait plaisir. Le vendredi, Wall Street aime bien sauver sa séance, c'est-à-dire partir en week-end avec du vert, avec pas des atrocités sur le marché. Donc on verra bien comment la journée Wall Street qui est ouverte il n'y a pas très longtemps va se finir. Mais pour l'instant, les gars-femmes vont bien, les plus grosses actions du monde vont bien. Du petit vert qui fait plaisir. Disney, plus 0,40%. Coca-Cola, plus 0,69%. Donc tout va bien, notre ami Tesla et lui, notre ami Tesla, plus 0,01%. Donc Elon Musk aujourd'hui, il ne fait rien. Au niveau des grosses dates importantes, on n'a rien de spécial. Disons que c'est le cercle qui continue le sentiment des consommateurs. La vente des maisons neuves, la construction des permis, la vente des maisons d'occasion, la minute de la Fed ici. L'alerte s'en fiche. Voilà, la vente des maisons existantes, tout ça. Donc bon, on verra bien. C'est des chiffres qui sont importants. Surtout, on va dire, la vente des maisons, la vente des maisons, pour voir, parce que bien sûr, les crashs mobiliers 2008 est arrivé, parce que la vente des maisons, les maisons explosaient. Il n'y avait pas d'achat énormément de ventes. Donc ça, c'est quelque chose de surveillé. Donc on verra bien. Pour l'instant, la plus grosse date qu'on a eue, ça a été avant-hier, mercredi. Donc l'inflation, l'inflation qui a baissé. Donc les marchés boursiers et crypto ont pris ça très bien. On va regarder, est-ce que cette poursuite, cette poursuite haussière va continuer encore ? Ou est-ce qu'on est dans une poursuite haussière qui est bientôt finie et on va entamer une jambe baissière pour corriger tout ça ? Parce que je vous rappelle qu'on monte quand même depuis pas mal de temps. On a pris plus de 60% sur le TH, le Bitcoin, on a pris 30%, un truc comme ça. Donc ça commence à faire pas mal. Au bout d'un moment, il faudra un peu respirer. Les amis, on va analyser tout ça. Comme d'habitude, je vous invite à prendre le petit pouce bleu et pam, 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 à lui coller une petite fée fesse, à prendre le bouton, s'abonner à la chaîne à vos filles. Et on éclate la tronche sur sa bonne chaîne à vos filles. C'est pas dit. Les amis, aujourd'hui, un Bitcoin est à 23 815 dollars. Oh là là, c'est pas joli la bougie de hier. Oh là 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 là. Mais regarde-moi ça, la bougie de hier qui était une sublime bougie verte ici, qui cognait sur la SSB du Nuashimoku. Du coup, les 25 000 dollars, on disait, waouh, ça c'est beau ça. On veut la même bougie verte pour éclater ici les 25 000 dollars qui est la SSB, qui est aussi le haut du canal. Le Nuashimoku transpercé égal. On peut repartir dans une tendance haussière. Malheureusement, la bougie de hier a fini à trop s'émence. C'est une bougie marteau inversée. Et la bougie marteau inversée, je te rappelle, qu'est-ce que c'est ? On a ici les boules. Bonjour, je suis les boules. Avec ici, les coucougnettes des boules. On va mettre les jambes des boules ici. Le joli boule ici, avec ses petites oreilles du boule. Et le boule, il est content parce que le prix monte. Alors, il est content, le boule. Mais la bougie marteau inversée que tu as là, et pam, 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 elle lui cate les coucougnettes aux boules, les coronetas. Les coronetas, elles sont cassées sas. Et donc, les boules, ils pleurent. Et malheureusement, ça, c'est pas joli. Bougie marteau inversée, ça peut être retournement de tendance. Regardons ce qu'on a fait par le passé, il n'y a pas longtemps. Ici, oui, c'est parti, tout the moon, 100 000 dollars. Hop, bougie marteau inversée, aux enfers. Oui, c'est parti, tout the moon, 100 000 dollars. Double bougie marteau inversée, on retourne aux enfers. Alors, finalement, on repart, go to 100 000 dollars. Et on a ici, marteau inversée, peut-être maintenant, c'est les enfers. Donc, en tout cas, c'est pas du tout bullish. Alors, nous, on est de la team Foufi. La team Foufi, on est team Prudent. On est team Prudent, on est team Sage, on est team la Sagesse incarnée. C'est ça, nous, la team Foufi. Donc, on n'écrit pas tout the moon, on ne dit pas, ça y est, c'est bon. Là, c'est le beau tome, plus jamais de la vie, on va avoir ça. Jamais de la vie, plus jamais on va avoir ça. Non, nous, on ne dit pas ça. Nous, on dit, oula, on est prudent là. Parce que ça, c'est un canal aussi comme ça, c'est pas joli. Et j'ai envie de te dire, même une espèce de triangle de compression comme ça, là, c'est encore moins joli. Tout ça, ououh, ou faire faire gaffe, la team Foufi, nous, on fait gaffe. Donc, là, c'est pas très bullish du tout. On s'est fait rejeter, ben, rejeter quoi, par le haut du canal, par la SSB Nuage Shimoku. C'est pas joli. Qui dit Roger, Roger hier, dit, ben, bouger aujourd'hui, il dit peut-être faire coucou encore à Roger. Alors, tu vas me dire, mais Foufi, tu me saoules avec Roger. Oui, Roger, il ne sait pas ce qu'il veut. Roger, il est là, la moyenne mobile 200 weekly, on la regarde ici. Un coup, il nous laisse partir, un coup, il nous jette aux enfers, un coup, il nous laisse partir, un coup, il nous jette aux enfers, un coup, il nous laisse partir. Est-ce qu'il va nous rejeter aux enfers ? On ne sait pas, on ne sait pas. On verra demain. Pour l'instant, la Tenkan, ici, du système Shimoku, qui est aux 23 600 dollars, elle fait support. C'est seulement la moyenne du prix entre le plus haut et le plus bas des 9 dernières bougies. Mais c'est la Tenkan, c'est un peu en mousse. Enfin, un peu en mousse, bon, ce n'est pas le plus gros support du monde. Les gros supports, on les a là, où il y a Roger, la moyenne mobile 200 weekly, parce qu'on a non seulement Roger qui nous attend ici aux 22 900, à les 23 000 dollars, mais en plus, on a la Kijun Daily aux 23 000 dollars. La Kijun, c'est la moyenne du prix du plus haut et le plus bas sur les 26 dernières bougies. Donc là, on a du gros support. Les 23 000, c'est gros support. Donc, si jamais le prix décide de faire du rouge, il y a deux solutions, les amis. D'accord. Première solution, c'est qu'on décide de voir Roger et sa copine, la Kijun, Daily, et après, bam, on se fait rejeter. Et là, finalement, on va partir, on a fait du beau W, là, et bam, aller sur un beau W, on casse ce beau W, et on part tous les 30 000 dollars. Ça, c'est scénario à peu près bullish. Scénario bériche à Roger, et Roger nous dit, bon, allez, mon patron, il m'a dit, je vous jette aux enfers, il nous rejette aux enfers. Et on ira voir les 21 600, peut-être le bas du canal aux 20 000 et quelques. Et peut-être même plus bas. On ne sait pas. Donc là, c'est pareil, même scénario que d'habitude. Ah là là, on pense qu'on est sorti d'affaires. Oui, on est sorti d'affaires. Eh ben non, on est sorti d'affaires. Eh ben non, on est sorti d'affaires. Eh ben non, au bout d'un moment, ça commence à porter sur le haricot. Bon, donc, on verra bien. Les grosses résistances au-dessus de nos têtes, elles sont donc à, j'ai envie de te dire, les 25 000. Les 25 000, il faut vraiment éclater les 25 000. Mais j'ai envie de te dire, éclater. Pas faire de la petite bougie verte. Là, oui, une petite bougie verte. Oui, ça y est, go to the moon. Non, il faut éclater. Il faut une grosse bougie. Éclata sa mère au SSB, la SSB du Hashimoku. Et là, c'est bon. On peut partir pour au moins les 28 000 minimum. Les 28 000 minimum. Eh ben, ça peut être 28 000, ça peut être les 33 000 et voir la maman de Roger, qui est la Kijun Weekly, ici, aux 33 000 dollars. Attends, la Kijun Weekly, je vais la mettre plus proprement. On va en Weekly ici. Elle est où, la petite Kijun ? Petite Kijun. Ah non, c'est bien. Elle n'a pas bougé. Je l'ai mis pile poil. Voilà. Donc, la maman de Roger, 33 000, ça ne va pas être facile à passer. Bon, on fera l'analyse long terme dimanche comme d'habitude. Et je vais vous remontrer encore que la Kijun Weekly, à chaque beer market, on est allé la faire coucou. Elle nous a dit non. Ah, elle nous a encore enfoncé. Parce que la maman de Roger, lorsqu'elle te met une tarte ici, aux 23 000, eh ben, tu ne vas pas revoir Roger. Tu ne vas plus bas que Roger parce que tu vas voir Roger. Et Roger te fait, ah non, non, ma maman, elle a dit que tu passes, tu vas aux enfers. Donc, on ira pire aux enfers, d'accord ? N'oublie pas, les anciens beer markets, ça a toujours été le même scénario. Alors, je ne dis pas qu'on est dans un beer market comme avant. Je n'en sais strictement rien. Mais le même scénario, c'est le même. C'est qu'on tombe aux enfers, on remonte voir la Kijun. La Kijun dit non. Et qu'est-ce qui se passe ? On retombe aux enfers encore plus fort. On va revoir la Kijun. Ou des fois, on n'y va même pas. Ça nous dit non. Et on retombe aux enfers encore plus fort. Voilà, c'est ça. Et au bout d'un moment, on fait un range. Quand vraiment, on est aux enfers. On se dit ça y est, c'est fini. Tout est mort. On range, on range. Et après, le bull run, il est reparti. Voilà. Mais là, moi, personnellement, je vois mal une espèce de jambe baissière ou de beer market qui a juste dit on tombe, on tombe et après on repart. Ça serait du jamais vu. En tout cas, par rapport aux anciens beer markets. Bon. Après, ce qui est sûr, je fais aussi une petite parenthèse. C'est qu'au niveau de la structure, là, on était parti avant. Allez, je fais une petite parenthèse. Avant, on était parti pour une espèce de running ici. Vous vous rappelez, je vais changer de chart. Allez, tu sais quoi. Allez, petite parenthèse pour voir un peu qu'est-ce qu'on va faire. Parce que c'est vrai, j'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment important. Donc là, on était parti au niveau de la structure. Là, on fait du wave trading, des corrections ABC. C'est extrêmement puissant le wave trading. Attention, extrêmement puissant. On était parti sur un petit running flat. Une A, une B qui est magnifique en trois temps. Elle était magnifique, cette B. Donc, une A, une B et après, tu as la C, d'accord ? Et après, la C, c'est quoi ? Lorsque tu as fait une impulsion, tu fais A, B, C et après, c'est une continuation tendance. On pensait ça. On pensait, en tout cas, on voulait avoir ça. A, B, C et bam, to the moon, d'accord ? Malheureusement, la B ici, elle traînait à traîner et là, on disait tous les jours la même chose pendant plusieurs mois. Ah là, ça pue, ça pue, ça pue. La B, elle traîne, la B, elle traîne. Et surtout, la B, elle nous dessine un canal. Donc, je vais enlever les dessins. La B, là, nous dessine un canal haussier et ça, ça pue. On sait que quand on vient du haut vers le bas et qu'on dessine un canal haussier comme ça, il y a plus de chances de tomber. Tous les jours, je répétais la même chose. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant longtemps. Ça a duré combien de temps, ça, les amis ? Ça, ça a duré. On va regarder ça. Je le fais à la rachouille. Ça a duré 86 jours. Ça a duré depuis trois mois, ça a duré, d'accord ? Donc, j'ai saoulé les gens avec ça. Et malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, c'est qu'une histoire de probabilité que ça pète. Il y a plus de probabilité que ça pète. Lorsque tu viens du haut vers le bas, que tu fais un flag haussier, tu as plus de probabilité que la pète. Les probabilités ont eu raison. On s'est éclaté au sol. Donc, on s'est éclaté. Et là, pareil, même combat, un canal haussier. Ah, pardon. Oh, la croix, elle a du mal. Un canal haussier. Donc, on s'est... Ah, espèce de gros bâtard, le pinceau. On fait un... On baisse comme ça, canal haussier. Et là, pareil, pendant des jours et des jours et des jours, qu'est-ce qu'on disait ? Ah, on vient du haut vers le bas, on fait un canal haussier, il n'y a plus de chances de tomber. Alors, on avait le même scénario. C'est que sur les réseaux sociaux des gros influenceurs, ils te criaient To the moon, ici, mais tous les jours, tous les jours. Moi, je partageais sur mon Twitter du To the moon et du To the enfer. Histoire de nous, on est équilibré. On regarde les deux. On n'est pas biaisé par que To the moon ou que To the enfer. Nous, on regarde les deux scénarios. On veut être au courant si on a To the moon ou au courant si on va To the enfer. Voilà. Nous, on n'est pas biaisé. Donc là, ici, crois-moi que pendant trois mois, il y a une grosse partie... Alors, quand je te dis des influenceurs, c'est des gros influenceurs américains qui ont 501 millions de personnes, d'accord ? C'est des gens vraiment qui peuvent influencer. Alors, je ne vais pas dire influencer sur le marché, mais quand même. 500 000 millions de personnes, tu es gros. Donc, ici, pendant trois mois, ils criaient tous To the moon parce qu'ils te comparaient avec des chartes, avec un running A, B, C et pétage vers le haut. Alors, moi, je disais, oui, c'est une possibilité. Mais aussi, il y avait la possibilité du running ici, enfin, du canal haussier qui met aux enfers. Malheureusement, on est allé aux enfers. Et là, tu ne les entendais plus. Dès qu'on arrivait sur un canal comme ça, tout le monde criait, c'est bon, c'est le spring. Le spring du week off, il te faisait un week off comme ça. Le spring là, et après, c'est normal, on part To the moon. Donc là, c'était encore To the moon. Par les mêmes influenceurs, permaboulish. Et finalement, on vient de jouer vers le bas. Canal haussier, bam, les enfers. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait la même chose, les amis, la même chose. Alors, je ne dis pas que c'est certain, on va en bas. Mais j'ai envie de te dire, même en pire, pourquoi en pire ? Parce que là, il est agressif, le canal. Il est agressif. Il est plus agressif que lui. Il est limite plus agressif que lui aussi. Il est méga agressif. Ça, c'est un petit pitbull. Il est bien agressif. Et moi, j'ai peur. Ce canal agressif, je me dis, ah là là. En fait, les probabilités disent qu'il y a plus de chances d'aller en bas qu'en haut. Comme les probabilités là disaient qu'il n'y a plus de chances d'aller en bas. Comme les probabilités là disaient qu'il n'y a plus de chances d'aller en bas. C'est les probabilités. Mais les probabilités, ce n'est pas parce que tu as 60% de chances de faire un truc que tu vas le faire, ce serait certain. Il reste 40% de chances de ne pas le faire. Et moi, j'ai envie de vous dire, il y a 60... Alors, je ne me mouille pas trop, mais je dirais 60-40. Donc, il faut faire attention à ses petites vifesses. Il faut faire attention à son slip. Il faut faire attention à son wallet crypto-monnaie. Parce que ça, c'est quand même agressif. Et dans le jargon, on dit que c'est très correctif. Ça corrige assez méchamment. Et il y a des chances de faire bim. Donc, il faut faire attention. Donc, les mêmes super cryptos... Je dis ça pour les gens qui sont débutants et qui suivent le gros influenceur américain à 500 000 personnes qui crient, qui a crié tout le monde là, qui a crié tout le monde là et qui crient tout le monde. Mais non, on fait gaffe. On fait très, très attention. Alors, comment invalider ça ? Il faut simplement un gros pétage. Un gros pétage du canal par le haut. On va le passer. Tu vois, ces rouges-là. Ce rouge-là, tu le mets ici, mais en vert. Un gros pétage vert. Et là, on se dira... Ah, bon. Peut-être l'invalidation et peut-être, oui, on trouve quelque chose. Alors, pourquoi je parle de ça ? Voilà, j'en viens. C'est parce que maintenant, on a changé de structure. La structure ici qu'on avait en A baissée à la poubelle invalidée complètement parce qu'elle a assez là-bas aux enfers. Maintenant, c'est une nouvelle structure. Ou ça, c'est une A. C'est une A qui se fait en plusieurs temps, tout simplement. Donc là, maintenant, on est dans une grande A. La question qu'on se pose sur cette A, est-ce qu'elle est finie ou pas ? Si jamais ça, ça décide de corriger plus bas, ça ne sera pas fini. Alors là, tu vas me dire comment avoir une structure de fin de correction. Il nous faut l'inverse de ça. L'inverse de ça, c'est quoi ? C'est ça. Et ça, tu l'as où ? Tu l'as ici. Regarde. Tu l'as là. Là, tu as une magnifique fucking structure sublime. C'est l'inverse de ça. Regarde. Là, c'est l'inverse. Et là, oui. Là, c'est une structure de fin de... C'est tout simplement une structure de fin de structure, de fin de vague. Et ça, une structure de fin de vague, ça te dit qu'on va faire l'inverse. On va changer de tendance. D'accord ? Donc ça, c'est fin de tendance. D'accord ? Fin de tendance, la baissière. Mais ça, c'est continuation de tendance. En tout cas, les probabilités te disent que ça, c'est continuation de tendance. Et les probabilités te disent que ça, c'est plus une fin de tendance. Regarde. Fin de tendance, ben ouais. Pim. Voilà. Et là, continuation de tendance, si ça fait ça, on va faire merde. Après, bon, il y a quand même un peu de probabilités que ça fasse ça. Mais moi, je reste plutôt sur les probabilités. Donc, je mets Maurice Management vers les probabilités en me disant qu'il y a plus de chances de faire ça. Bon, bref. Donc là, la A, on ne sait pas si elle est finie ou pas. Mais allez, disons que la A est finie. Disons que la A est finie. Ben après, il va manquer une B. Si ça, c'est la A, la B, c'est quoi ? La B, ça va être un truc comme ça. Je monte, je descends, je monte. La B, c'est souvent ça zigzag. Donc, ça va être zigzag, 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 zigzag. La B, ça va être à 3. Ça va durer longtemps, la B, longtemps. Regarde ici, la A. La A, elle est 6. Si elle s'arrête maintenant, on va dire que la A s'arrête là. Elle a duré 226 jours, 226. Allez, je suis gentil, 220 divisé par 30, 7 mois. La A a duré 7 mois. La B, c'est la vague qui dure le plus longtemps, la plupart du temps. Le plus longtemps. Donc, si ça, ça a duré 7 mois, on peut avoir une hausse que tout le monde va appeler bullrun pendant un an. Une hausse, tout simplement. Mais ça va être une hausse atroce. Pourquoi ? Parce que ça va être pondéré par tous les mounes. Non, tous les enfers. Tous les mounes. Oh, tous les enfers. Tous les mounes, tous les enfers. Une B, c'est ça. Une B, c'est ça. Regarde. Une B, c'est je prends ici 76%. Après, je perds, bim, je perds ici 25%. Je reprends machin, je repère. Donc, une B, c'est des belles poussées, des belles corrections. La B, ça va être ça. Donc, en disant que la A est finie, après, il va y avoir la B. Et puis, après la B, quand la B est finie, il va y avoir une C. Après, il y a deux directions différentes. Imaginons que la B ne va pas casser le plus haut. On ne va pas faire un nouvel ATH. La B s'arrête plus bas. Disons qu'elle s'arrête ici. Eh bien, la C, elle, elle va péter le bas de la A. Parce que tu auras une espèce de régulaire flat comme ça. Donc, la C va péter le bas. Mais là, les amis, si on part bien dans une correction A, B, C, ça va durer. Là, ça, je pense, ça va durer genre un an. Et ça, ça va durer six mois. Donc là, on part sur un an et demi. On part sur un vrai beer market. Mais un beer market qui va se faire avec une hausse qui risque de durer longtemps. Puis après ça. Donc, gardez ça en tête parce que c'est un scénario possible. Je ne dis pas que c'est le scénario qui va se faire. Mais c'est un scénario très possible. Où pendant un an, on va zigzag, zigzag, monter. Mais en zigzag où on va faire, on va tous peur. Ça va être les montagnes russes. Mais finalement, on va monter dans le mois. Les mois d'avant, on sera fait le mois d'après. On sera plus haut que le mois d'avant. Après, bam, la dernière jambe baissière. Où tout le monde va dire, c'est la fin des cryptos. C'est fini. Si c'est un régular qu'on ne pète pas le plus bas, la C va péter le plus bas. Mais ça pète dans un an, largement. Si c'est bien la structure, la C, ça sera un an et demi, j'ai envie de te dire même. Et après, ça y est, fini. Lorsqu'on aura fait la A, la B, la C, ça sera le vrai bullrun. Go tout 100, 200, 300, 500 000 dollars. Voilà. Donc, scénario numéro un régular. Scénario numéro deux, lequel il est, ça sera un running. Donc, tout simplement, c'est quoi ? Le running, c'est que la B va plus haut que la A. Elle zigzag plus haut. Donc, tu vois, on a pété l'ancienne ATH. Donc, la B, elle s'arrête là. Et dans ce cas-là, la C, la C ne va pas péter le plus bas. La C va aussi rester plus haut. Elle ne va pas péter le plus bas. Donc, on aura la A, la B et la C. Et après, le vrai tout le monde, go tout, beaucoup de centaines de milliers de dollars pour le Bitcoin. Voilà. Donc, voilà les deux gros scénarios que moi j'ai en tête. Il y a des chances que la structure fasse ça parce que c'est fractal. Tout est une question d'ABC, ABC, ABC. C'est des toutes petites ABC qui forment ensemble. Deux petites ABC, petites ABC qui forment des grosses A, des grosses B, des grosses C. Intérieur, c'est des petites ABC. C'est ça, le fractal. Et donc là, on serait sur une énorme ABC avec un intérieur plein de petites ABC. Tu le vois là, tu vois ici, là, t'as pareil, tu vois, t'as ABC, bam, là, pareil, t'as ABC, bam, là, t'as pareil, ABC, bam, tu vois. C'est tout petit. Donc, on verra bien. Donc, la grosse question, on se pose, c'est où est-ce qu'on va à un running où la B va casser la TH et dans ce cas-là, la C n'ira pas plus bas. Et dans ce cas-là, ça, si la A est finie ici, on n'ira plus jamais voir ce prix-là. Mais bon, on ne sait pas. Ou alors, ça va être un régular où pendant six mois, on va zigzaguer, zigzaguer, mais allez, pas péter la TH et après, la C ira plus bas d'ici un an. Donc, voilà, les amis. Donc, je pense que je vous ai montré le scénario de long terme. Alors, d'habitude, je monte le dimanche, mais c'est vrai que j'ai oublié de le montrer dimanche dernier. Donc, je fais une petite parenthèse. Donc là, la question qu'on se pose, est-ce que la A a fini ? Moi, j'ai envie de vous dire que les probabilités disent que non. C'est les probas, d'accord ? Il y a plus de probas que non. Parce que ça, c'est une figure de continuation de tendance qu'on a eu là. Comme on a eu là. Lorsqu'on a ça, si jamais on se casse la gueule, hop, cassage de gueule, bam, et après, je paf, je paf, je paf, je paf. Là, oui. Là, ça y est, vraiment, tous les jours, je dirais, le contraire, fin de structure, fin de A, c'est parti pour la B. Voilà. Mais pour l'instant, je ne vois pas trop. Après, peut-être, on ne sait pas, peut-être, si jamais ça décide d'aller péter les 33 000 maintenant. Et imaginons, voilà, imaginons que là, bam, on va péter les 33 000. Et après, ça fait ça. Ah, ben là, oui, OK. La B, c'est parti. Une grosse structure de fin de tendance. Et après, bam, on est reparti. Donc, nous, on aimerait avoir ça. On veut ça. On veut pendant des semaines, parce que ça, ça dure longtemps, ça. Dis-toi que ça, ça a duré deux mois. Donc, on veut pendant pas mal de semaines avoir une structure comme ça. Si on a une structure, on appelle ça un canal baissier, un biseau descendant, tu l'appelles comme tu veux, ou un boule flag. On a ça, c'est bon. Là, oui, on peut vraiment parler de pétage to the moon. Voilà. Mais, pour l'instant, on n'a pas ça. Donc, soyez prudents. On retourne maintenant. Notre petit Bitcoin, excusez-moi, je fais une grosse parenthèse, mais c'est important, c'est le long terme pour savoir où on va. Où on va, tu vois, sur le long terme. Pour ceux qui pensent, pourquoi je mets ça ? Tu penses que j'ai eu des commentaires, Foufi, tu penses que j'ai loupé le train, Foufi, on a fait un plus bas ou pas ? Le beer market, est-ce qu'il est terminé, Foufi ? Ben là, avec la structure long terme en ABC, j'ai répondu à votre question. Bon. Donc là, le Bitcoin, tout simplement, on fait attention, on est en daily, là. Donc, si demain, c'est très possible, enfin, si on pète ici la Tenkan Ishimoku, les 23 700, on y aura à voir Roger, c'est certain. Et si on va voir Roger, on verra si Roger nous dit, on repart en haut pour essayer de recasser les 25, où Roger va nous mettre en bas. On ne sait pas, mais on fait quand même attention de ce gros structure ici, qui peut être une structure de continuation de tendance, donc aller vers le bas. Si on regarde maintenant le RSI sur le Bitcoin, ben on est sur divergence baissière cachée, on fait attention. Comme je vous dis, on est en surchauffe énorme parce qu'on est au-dessus, on est en train de tâtonner la trendline ici sur le RSI. Et si jamais on la casse, ça sera au retour aux enfers, sans passer par la casse départ, on fait attention, les amis. Au niveau du MACD, donc là, en ce moment, on s'emmerde un peu parce que, regarde, depuis 4 août, là, donc ça fait une bonne semaine que les boules et les bears, ils se battent. Un coup, les bears, ils prennent, un coup, c'est les boules, après, c'est les bears. Donc là, c'est vraiment la bataille, c'est la bataille féroce entre les boules et les bears, c'est un peu la guerre. On ne sait pas qui va gagner. Si les bulls gagnent, ils vont pousser jusqu'ici, je pense, où c'est le better end line, et on ira aux 30 000. Si les bears gagnent, je pense qu'on va aller aux 15 000 dollars. Donc, on verra bien, qui va gagner, qui va remporter tout ça. Au niveau de l'ETH, c'est le même combat. Donc là, l'ETH, il a fait de la belle poussée. Mais tu vois, l'ETH, voilà, un canal haussier. Ça, canal haussier, c'est une figure de renversement de tendance, tu vois. Et donc là, il y a plus de chances de faire ça. Tandis qu'un canal qui serait vers le bas comme ça, là, c'est plutôt un canal, bim, on continue, la tendance, si on vient du haut vers le bas, tu vois. Là, tu viens du haut vers le bas, imagine que tu viens de là. Si là, il fait un flag comme ça, là, je te dis, écoute, on vient du bas vers le haut, on flag vers le bas, ça, bim, c'est continuation de tendance. Mais là, il fait le contraire. On vient du bas vers le haut, et on grappille, on monte, on monte, on monte, on flag, et ça, souvent, c'est, bam, renversement de tendance. Donc, attention, hein, le Bitcoin, lui, il a une figure de continuation de tendance vers le bas, d'accord ? Le TH, lui, il a une figure d'inversion de tendance, donc au lieu de continuer vers le haut, c'est vers le bas. Donc, tu veux, tout se goupille un petit peu. Faut être prudent. Je dis pas que, oui, c'est bon, on va aller en bas, c'est sûr et certain, j'en sais rien, moi, je m'en fous. Qu'on aille to the moon, je suis bien exposé en crypto, je suis content. Qu'on aille aux enfers, il me reste des stable coins, j'achèterai aussi. Donc, moi, je m'en fous, je suis pas biaisé par en haut ou en bas. Je dis juste, voilà ce que dit la structure, voilà ce que disent les indicateurs. Bon, donc là, le TH, je fais attention avec ce canal haussier, c'est pas très bullish. Le TH aussi, ça, c'est une petite bougie d'incertitude, on aime pas ça. Ça peut être des bougies d'inversion de tendance, lorsque t'as poussé fort et tout d'un coup, tu fais une bougie qui ressemble à rien. Voilà, la bougie du Christ. Oh, inspiré tout son petit. Eh ben, mon enfer ! Donc, on fait attention. Le TH, lui, au niveau du système Jumoku des moyennes mobiles, il est au-dessous de tout le monde. Dans lui, il est en mode to the moon. Mais, attention, souvent, quand on fait to the moon, on respire. Après to the moon, on respire. C'est comme ça qu'on fait une hausse. C'est pas à tout le paradis avec la fusée de Elon Musk. Non, c'est on saute, on tombe, on saute, on tombe, on saute. On continue. Par contre, t'es dans une tendance aussi. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, le TH, lui, beaucoup plus bullish, OK ? Par contre, sur le RSI, c'est le même combat que le Bitcoin. On est dans une RSI montant depuis longtemps. Il est complètement en surchauffe. On est près de la zone de surachat. On est en train de tâtonner à chaque fois la trendline du RSI. Quand ça va péter comme le Bitcoin, ça va être tous eux par terre. Donc, être très prudent. Au niveau du MACD, c'est le même combat que le Bitcoin. C'est le combat entre les bears et les boules. Un coup, c'est les bears. Après, c'est les boules. Les bears, les boules maintenant. Donc là, si les boules vraiment commencent à pousser, qu'on va jusqu'aux 3000 dollars, on ira se taper la trendline hausse ici sur le MACD. Si jamais les bears, ils prennent le contrôle, on va se taper la trendline ici en bas, qui est bien, tu vois, une trendline qui est bien respectée. Et là, c'est rebonjour au minimum les 1000 dollars. Donc, pour l'instant, c'est la bataille. Mais celui qui va gagner, il va pousser fort. Et moi, j'ai un peu plus de probabilité pour, malheureusement, quand je vois la tronche des structures des bougies, peut-être un peu plus de probabilité d'aller en bas. Bon. Mais c'est que mon avis. J'en sais rien. Bon. Au niveau des liquidations. Donc, liquidations pour le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le plus gros pic de liquidation, il est des bears, pardon, il est aux 33 000 dollars. Par contre, attention, c'est des prix de liquidation. Les gens ont leur stop loss bien avant. Et si le Bitcoin va doucement vers le haut, ils vont fermer, bien sûr, leur position. Leur stop loss va être prix qui est plus bas. Et ça fermera. Donc, voilà. Par contre, ce qu'on fait attention, c'est qu'au sud, il y a beaucoup plus de liquidation qu'au nord. Donc, ça aussi, c'est en faveur des probabilités en bas, si tu veux. Parce que tu as beaucoup plus de thunes à aller chercher par les échanges pour manger tous les gens qui sont sur le perpétuel ici sur le Bitcoin que en haut. Donc, par contre, si le Bitcoin veut pousser en haut, bon, il pourrait aller jusqu'au 28. Après, jusqu'au 30. Pourquoi pas jusqu'au 33, 34. La Kijoun. Ici, c'est la Kijoun Daily. Non, la Kijoun Weekly. C'est la maman de Roger qui est là. Donc, allez faire coucou à maman de Roger. Et après, bam, on va aller aux enfers comme les anciens Pure Market. C'est très, très, très possible. Ou alors, d'abord, on va aller dire bonjour aux enfers. Et puis après, on ira voir la maman de Roger. Bon. Au niveau de l'ETH, c'est pareil. Les plus gros piques qui sont en bas, c'est 1700, c'est 1400, c'est 1200. Et après, ça va jusqu'à 1100 à peu près. Et après, plus haut, tu as des piques jusqu'au 2500. Et entre les 2500 et les 3100, tu as un gap. C'est vide. Il n'y a rien, tu vois. Donc, on verra bien. Est-ce que d'abord, l'ETH va pousser fort jusqu'au 2005, voire 3000 et se retourner après ? Ou d'abord, se retourner et pousser après ? Bon. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais, fais attention. Au niveau de la dominance des stable coins. Donc là, tout simplement, la dominance diminue. Donc, les gens continuent d'injecter dans la crypto. Au niveau des gens qui se barrent, qui se barrent un petit peu moins, ça stagne un petit peu. Bon. Ça, c'est une bonne nouvelle que beaucoup de gens sont barrés. Moi, j'aime bien ça. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au niveau des mineurs. Donc, les mineurs, peut-être en fin de capitulation. On verra bien. Si le prix continue à monter, ils vont arrêter de capituler. Déjà, ils ont fait des bonnes périodes de capitulation. Ils ont lâché énormément de Bitcoin. Pour l'instant, ils se sont arrêtés. Ils sont plus en mode, on garde. On fait attention. Parce que si un jour, les mineurs décident de relâcher du bague, ça va picoter. Au niveau du perpétuel sur le Bitcoin, le marché du futur sur le BTC, le Vredge à 13,68 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est plutôt de la fermeture de contrats. FTX plus 13% de format de contrats fermés sur le perpétuel. Donc, ça fait beaucoup. Sur CoinEx, c'est plus qu'un. Donc, c'est pas trop mal. Le CME, ils sont où ? Ils sont en mode fermeture de contrats ici à 3,16. Donc là, on verra bien. On sait que lorsqu'on arrive vers les 18, 20 milliards, ça squeeze sec. Ça long squeeze. Donc, c'est les enfers. Pour l'instant, on n'y est pas. Voilà, au niveau des contrats, on peut voir, on a quand même un petit peu poussé. Bon, c'est moins violent que le TH, on va voir ça. Et par contre, sur les institutionnels, c'est plat. Ils ont un peu poussé, mais depuis quelques jours, ils ne font rien. Maintenant, on va voir le TH, le TH qui est à peu près du n'importe quoi. La fermeture de contrats moins que le Bitcoin, 4%. Donc, quoi que le Bitcoin, c'était 3... Non, 6. Voilà, donc c'est moins que le Bitcoin. Les gens toujours plus bullish sur le TH, tu peux voir. C'est du gros n'importe quoi. Le TH, le Vredge à quasi 9 milliards. Attends. Oh là là, 9 milliards, 07. Ouh là là, les amis, on fait attention, je vous dis tous les jours la même chose. Lorsque le TH est le Vredge, allez. À combien ? On va dire entre les 9 et les 10 milliards. Aïe, 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 ça long squeeze. Regarde-moi ça. Ici, on était donc 11 mai, on était à plus de 10 milliards. Bam ! Tous un enfer. Après, on arrive. On était à... Ici, septembre, à plus de 10 milliards. Bim ! Les enfers. Après, nouvelle ATH. On redescend, 28 septembre, à 11 milliards. Les enfers. Ici, le 6 avril, à un peu moins de 10 milliards. Les enfers. Et maintenant, on est revenu à plus de 9 milliards. Attention, les amis. Et la surchauffe, là. Ouh là là. La cocotte minute, elle va péter. Parce que pourquoi ? Parce que les gens... Alors, on peut voir sur Binance. Bram ! Allez ! C'est la fête d'ouverture des contrats sur le perpétuel sur le TH. Par contre, là, ce qui me chiffonne un petit peu, c'est même le CME, là. Ici, nos professionnels, ils s'y mettent un petit peu à le TH. C'est marrant. Est-ce qu'ils font mot ? Parce qu'attention, les pros, ils peuvent se gourer aussi. On a vu ça avec Cathy Wood, qui a acheté Coinbase très cher à 300 dollars, je crois, qui a vendu à 50 dollars, qui se mord les doigts. Donc, attention. Par contre, petite montée. Tiens, tiens, tiens. C'est intéressant. Je vais suivre un petit peu ça. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au niveau... Alors, qu'est-ce qu'ils ouvrent, les gens, aujourd'hui ? Donc, on va regarder. Sur le Bitcoin, sur le 1h, les gens, ils sont plus en train de shorter que de long. Sur le 4h, ça short plus que ça long. Et sur le 24h, ça short plus que ça long. Donc, si jamais le Bitcoin décide de faire un petit peu de vert, une nouvelle bougie vers le haut, il ne faudra pas s'étonner parce que c'est en train de plus short que de long. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Merde, j'étais où ? Le TH, maintenant. On y va. Donc, le TH, sur le 24h, ça short aussi plus que ça long. Sur le 12h, ça short. Pardon, le 4h plutôt, ça short. Et le 1h, ça short aussi. Bon, ben, tu sais quoi ? Les gens sont plus en train de short le TH et le Bitcoin que de long. Donc, il ne faudra pas s'étonner si là, on se tape une autre petite bougie verte. Genre, tu vois, dernière petite bougie verte. Bim, comme ça, pour après, bam, les enfers. Il ne faudra pas s'étonner si on a une dernière petite bougie verte. Voilà. Après, peut-être bougie verte qui va éclater tout ça ou bougie verte qui va faire les enfers. Je ne sais pas. Mais vu que tout le monde est en train de short aujourd'hui, c'est possible qu'on ait un peu de vert demain, voire après-nui, pendant le week-end. Bon, je ne sais pas. C'est une probabilité, tu sais. Au niveau maintenant du funding. Le funding sur chaque échange qui me disent qu'ils ont plus blindé de short que de long. La funding positive sur le Bitcoin, plus blindé de long que de short. Le TH, on dit quoi ? Funding, entre positif et neutre. Le TH, c'est vraiment kiff, kiff. Il y a tellement de contrats qui s'ouvrent qu'on a aussi entre positif, négatif, positif, quasi neutre. Alors, c'est légèrement positif, le TH. Bon. Au niveau maintenant des liquidations. Donc, sur le 24 heures, on a quoi ? Le Bitcoin qui liquide plus que le TH. Donc, le TH, ils ont déjà pas mal liquidé. On peut voir qu'ici, les liquidations sur le TH, ils sont bien plus... Il y en a moins, si tu veux, tout simplement, que le Bitcoin. Donc, le TH, je pense qu'il a fait son petit short squeeze. Il est allé liquider bien, bien, quasi jusqu'au 1900 dollars. Maintenant, est-ce que le Bitcoin va faire un petit short squeeze ? Ou alors, le TH va enclencher un long squeeze ? Et le Bitcoin va faire aussi un long squeeze ? La question qu'on se pose. Moi, j'ai envie de te dire, je pense que les probabilités sont plus sur du long squeeze. Un peu plus de probas de faire un long squeeze, c'est-à-dire aller en bas. Mais ça, c'est les probas. C'est pas la boule de cristal. C'est pas le futur. Ça serait trop facile, sinon. Au niveau de l'order book, donc toujours de la bonne demande sur le Bitcoin. Sur le TH, pareil, de la bonne demande. C'est pour ça, quand même, que les bougies... On n'a pas de la grosse bougie rouge. Les bougies sont assez toutes petites. Il y a peu de volatilité parce qu'il y a un bon combat entre les boules et les bears. On avance. Au niveau des balances des Bitcoins sur les échanges. J'actualise parce que ça bouge pas mal. Aujourd'hui, on a moins de 2000. Donc aujourd'hui, on a plus de Bitcoins qui ont été achetés, que des Bitcoins sont rentrés sur les échanges. Mais attention, on est toujours sur un peu l'épée de Damoclès de tous ces Bitcoins qui sont rentrés d'un coup, qui ne sont pas sortis. Moi, ça me fait peur. Alors, il y a plusieurs solutions. Première solution, c'est que tous ces Bitcoins-là vont ressortir parce que c'est des gens qui avaient rentré beaucoup de Bitcoins. On ne sait jamais. Genre, peut-être si l'inflation était trop haute ou pas. Donc, ils vont sortir genre moins 40 000 Bitcoins. Ça sera bien. On sera content. Deuxième solution, c'est qu'ils vont distribuer. Par exemple, dès que le Bitcoin va monter un petit peu comme là, hop, ils distribuent. Une grosse bougie verte, bam, on distribue. Une bougie verte, bam, on distribue. Et donc, ils distribuent doucement. C'est des baleines qui tout simplement distribuent. Tu as des périodes d'accumulation et de distribution. Par exemple là, la bougie de hier qui était une belle bougie verte. C'est possible que les gens qui ont rentré 40 000 Bitcoins sur Coinbase, dès qu'il y a du gros vert, ils distribuent. Tout simplement, ils vendent. Ils essayent de vendre proche des 25 000. Pourquoi ils vendent ? Parce que peut-être qu'ils pensent qu'on va aller plus bas ou peut-être qu'ils ont besoin de thunes, j'en sais rien. Donc là, ce n'est pas beau de voir des bougies comme ça. Ça veut dire qu'il y a de la distribution, il y a de la vente du Bitcoin dès qu'on s'approche des 25 000. Donc, bien sûr, ce n'est pas bullish. Donc, on fait très attention, les amis. Parce que là, on est sous le joug, sous le glanguru, je ne sais pas comment on dit, de énormément de Bitcoins qui peuvent nous dump dans la tronche. Il faut faire très attention. Au niveau maintenant du Crypto Green Index, on est assez haut. Alors, dès qu'on s'approche des à peu près 50, ça pue. C'est en surchauffe. On n'est pas loin là. On est à 43. Donc, il faut faire attention. Au niveau de contrat options. Donc, aujourd'hui, on avait un Max Payne Price à 23 000. Bon, on n'y est pas trop. On est un peu plus haut, 23 800. Pourquoi pas ? Ce qu'on voit, c'est que pour la semaine prochaine, prochaine grosse fermeture de contrat. Donc, le 19 Max Payne Price, 24 000 pour le Bitcoin, 1700 pour l'Ethereum. Il y a peu de contrats. 96 000 pour l'ETH, c'est que dalle. Et pour le Bitcoin, 9 000, c'est vraiment que dalle. Bon, pour vendredi prochain, il n'y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Au niveau de Michael, c'est leur micro-stratégique qui ne fait rien. Il ne fait rien. Depuis le 28 juillet, il ne fait rien. Donc, on attend de voir. Lui, ça va nous aider. Si jamais il vend un gros bague, genre 1500 bitcoins, on va dire, ah, lui, il pense que ça pue. Si jamais il l'achète, on se dit, ah, il pense que ça sent bon. Donc, lui aussi, il nous aide un peu. C'est aussi un indicateur. Au niveau de la bourse. Donc, la bourse fait du léger vert aujourd'hui. Assez timide. La bourse, c'est pareil. On fait attention. Ça fait quasi un mois que la bourse est en train de monter. Tu vois, elle a commencé le 17 juin. Donc, ça fait bientôt un mois. Donc, souvent, il y a une respiration. N'oubliez pas, tout est une question de fractale. On fait une A, tu vois, une A, une A. Après, on fait une B qui corrige. Et après, une C, par exemple, tu vois. Ou alors, peut-être que la A, c'était tout ça. Là, c'est la B. Après, il y a la C. Après, on continue. Donc, on fait attention. Il y a toujours une respiration, une correction. Ce n'est pas infini, les montées, d'accord. Donc, pour ça que moi, je ne fomo jamais sur du vert. J'attends toujours une correction. Qu'elle soit petite, moyenne ou grande. J'attends toujours, voilà. Donc, les matières premières, faire un petit peu de vert aussi. Marché des pétroles, matières premières, un petit peu de rouge. Tout va bien. Au niveau de toutes ces actions qui sont en relation avec les cryptos, ça fait aussi du joli vert, des belles poussées. On est content. Au niveau des bilans des banques centrales américaines, européennes, de l'inflation. L'inflation, maintenant, en Europe, est plus haute qu'aux USA. Les banques centrales... Oh, c'est un petit bug par avion, ce trait-là, tu l'oublies, tu vois. Les banques centrales toujours très hauts en termes de pognon créés. Il va falloir peut-être descendre un petit peu tout ça. Je ferme ça parce que Trédile Mio, il a un peu de mal. Au niveau, maintenant, des taux d'intérêt sur les US du 2 au 30 ans. Donc, pour l'instant, c'est marrant. Donc, là, les longs termes, que ce soit 10 ans, 20 ans, 30 ans, font du rouge. Les obligations font un petit peu de verte. Le court terme, ici, le 2 ans, 5 ans, font un petit peu de verte. Donc, nous, on est plus un peu sur les longs termes. Disons que si le long terme, ici, les taux d'intérêt sur le long terme, se cassent la tronche, c'est une bonne nouvelle pour nous. Tu vois, c'est une bonne nouvelle pour les marchés boursiers, les marchés crypto. Si jamais les taux d'intérêt long terme, comme ça, explosion, donc le 10 ans, 20 ans, 30 ans, font une espèce de grosse tendance haussière, ça va puer pour nous. Ça va puer, tout simplement. Donc, on attend de voir. On surveille aussi les obligations. Les obligations qui tombent, voilà, ce n'est pas trop. Les obligations qui tombent, ça, vraiment, il y a les deux écoles. L'école qui dit oui. Quand les obligations montent, donc, ce n'est pas bon parce que les gens se réfugient sur les obligations parce que c'est vraiment les trucs les plus safe du monde. Donc, ça pue. Quand les obligations tombent, c'est une bonne nouvelle. Par contre, là, tu peux voir que les obligations ont fait du gros vert comme les marchés boursiers, marchés crypto depuis le 14 juin. Là, les obligations tombent depuis à peu près bientôt deux semaines. On fait gaffe, on fait attention. Moi, j'ai plutôt à dire que un marché qui va bien, c'est une bourse qui fait du vert, c'est des taux d'intérêt qui sont bas, tout simplement, et des obligations qui sont demandées. Ça, pour moi, c'est un marché sain. Donc, quand je vois des obligations ici qui descendent et les 20 ans, 30 ans qui montent, je n'aime pas trop ça. Je n'aime pas trop ça. Je l'ai dit hier, je l'ai dit aujourd'hui. Si jamais la bourse décide de faire du rouge dans les jours qui arrivent, les semaines qui arrivent, on sera pourquoi ? Parce que ça, c'est le début d'une hausse des taux d'intérêt, tout simplement, et d'une baisse des obligations. Et ça, les marchés, ils risquent de ne pas trop aimer. Donc, on va surveiller. Au niveau du VIX. Donc, le VIX, ici, notre indice de la volatilité baqué sur SP500, il a pété sa trendline, il est en train de tomber. Par contre, il est sur d'un bon petit niveau. Hop, je remets ça. Il est sur un niveau que tu vois, je te mets ici. Hop, tu vois, ce niveau-là, il est dans ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il va rebondir dans ce niveau-là et repartir ? Et donc, ça veut dire que les marchés vont commencer à faire du rouge ou pas ? Bon, en tout cas, on fait attention, on n'est pas sorti d'affaires. Le Bitcoin, il peut tout à fait conner aux 26 000. Après, bam, faire coucou aux 12 000 dollars, d'accord ? Comme ici, la SP500 peut aller faire coucou ici aux 4 300, 4 400 et après, bam, s'enfoncer aux 3 500. On fait attention, on n'est pas sorti pour l'instant du gros canal baissier qu'on a depuis novembre-décembre 2021. Au niveau du dollar, même chose, lui, dans un canal haussier, un bisou ascendant comme ça, il est là depuis longtemps, depuis, allez, septembre 2021. Je suis gentil et peut tout à fait baisser le dollar, s'enfoncer ici vers les quoi ? À peu près les 100, allez, chiffre rond et après, remonter. Et donc là, pendant ce temps qu'il descend, la bourse va monter, le BTC va monter et quand il va re-impulser vers le haut, tout va se casser la tronche. Donc là, on fait aussi attention à ça. Alors, il va falloir que je réactualise tous mes charts TradingView. Ça va être atroce, il me faut au moins 45 minutes pour mettre toutes mes charts. Parce que Trinivio, il a buggé, parce qu'ils ont fait une mise à jour. Et quand j'ai chargé toutes mes charts, elles sont toutes buggées. Même si je fais CTRL-Z, non, tu vois, mais le CTRL-Z, ça ne marche pas. Je suis obligé d'effacer à la main. Je vais me taper 45 minutes de rechargement de chart. Ça va être atroce. Quand tu vois tout ce que je fais, pim, hop, voilà, il faut mettre une par une, ça va être atroce. Bon, et pour finir les amis, sur le Twitter, donc j'ai mis des analyses je trouve intéressantes, un peu des deux, de la bullishitude, de la bearishitude. Ici, Wellmap qui nous montre un peu, là où les baleines ont le plus acheté, 19 000, 27 000, 29 000. On a des gros gaps à combler, donc est-ce qu'on va aller chercher les 27, les 29 ? Pourquoi pas ? Ou alors aller refaire coucou aux 19 ? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Maxime qui nous dit d'expérience à chaque fois qu'il y a une com' grand public sur des gros établissements financiers de type « Ouah, c'est fou, il s'ouvre aux cryptos, du coup, ça va générer une demande massive, tu vas voir, c'est trop génial » et tout. Ça profite des phases de top. Et je suis d'accord avec lui. Je t'avais montré il y a longtemps une charte, je vais essayer de la choper. C'était quelqu'un qui a montré à chaque fois que des nouveaux ETF sont arrivés sur le marché, à chaque fois que des énormes institutionnels, je vais essayer de choper ça, sont arrivés sur le marché crypto, ça a été des phases de top. Et ça a été à chaque fois ça. Par exemple, le Bull Run, est-ce que c'est ça ? Non, ce n'est pas ça. Le Bull Run 2018, il a fini lorsque le premier ETF, il a été créé. Attends, je vais te choper ça, c'est une charte intéressante. Excuse-moi, j'aurais dû la choper juste avant de faire la vidéo, ce que j'y pense maintenant. Est-ce que c'est ça ? Non. Est-ce que c'est celle-là ? Non, ce n'est pas celle-là. Est-ce que c'est ça ? Non, ce n'est pas celle-là. Excuse-moi. Parce qu'elle est vraiment intéressante. Et là, ça peut nous faire une version BlackRock en ce moment. Et ça va puer du fion puissance 8000. Attends, si je ne la trouve pas dans 10 secondes, je lâche l'affaire. Pam, 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 pam. Ce n'est pas celle-là. Oh putain, j'en partage des trucs. Tu, 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 tu. Est-ce que je vais trouver ? Est-ce que je vais trouver ? Allez, Foufi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Allez, je me laisse 10 secondes. 9, 8, 7, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Non. 6, 5, non, j'ai trop envie de la trouver. Est-ce que c'est ça ? Non. 4, ah, est-ce que c'est ça ? Non, ce n'est pas ça. Ah, je suis presque. 3, 2, 1. Non, je ne l'ai pas trouvé. 0,7, 0,6, 0,5. Ah, elle est où cette charte bâtarde ? 0,4, 0,3. Je ne la trouverai jamais. Oh, non, je ne sais pas. 0,9. Ah, voilà, ça y est, je l'ai. Ah, 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 excusez-moi. Voilà, regarde, Bullrun 2018, on passe de, allez, je dis connerie, 2000 dollars, je ne sais plus, à 20 000 dollars. Bonjour, nous sommes le Chicago Mercantile Exchange, on va proposer des futurs sur le BTC. Tout le monde, ouah, trop génial, la plus grosse plazée future du monde va proposer des futurs sur le BTC. C'est parti, go tous 100 000 dollars. Eh bien non, bam, les enfers. Ici, on arrive, notre Bullrun ici, 2021, on arrive, ça y est, go tous 100 000 dollars. Ici, c'est Coinbase, donc la plus grosse place, tout simplement, le plus gros échange en termes de crypto. Il était le plus gros de Binance avant, hein. Maintenant, Binance est passée devant. Donc, Coinbase rentre en bourse, événement majeur. Oui, les gens vont tous voir, vont tous entendre parler de la crypto, parce que c'est une IPO ici qui est parlée dans le monde entier. C'est la première fois qu'on échange crypto et coté en bourse. Et qu'est-ce que ça fait ? Top ! Allez, les enfers. On est arrivé là, ProShare qui fait un ETF en BTC, bam, les enfers. Ici, 8 au monde, BTC, un ETF short sur le BTC qui arrive, on ne sait pas trop. Mais surtout, qu'est-ce qui arrive maintenant ? Le plus gros fonds d'investissement du monde qui dit, allez, je vais ouvrir un ETF sur le spot. Et là, aïe, 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 ça pète la même chose. Ou finalement, bam, les enfers, bonjour les 10 000 dollars. Donc, on est prudent, d'accord ? C'est ce qu'il nous dit Maxime. Notre ami Maxime ici, qui love les cryptos, il nous dit, attention, hein. Ici, avec BlackRock, il entre dans la danse pile-poil à ce moment avec ses milliards dans la seringue. Il veut l'acheter à bas prix. Et voilà, tu vois, on est donc dans l'œil du cyclone. Tu sais ce que je te disais ? C'est que, alors, je vais faire mon faufi complotiste. Chapeau du complotiste. C'est que je t'avais montré des ordres qui attendaient, les ordres sur Coinbase. Tu vois, je vais te les chercher aussi. Moi, je fais mon analyse n'importe comment. Voilà. Excusez-moi, je vais chercher parce que ça, c'est aussi très intéressant. Je pense que c'est pour ceux qui sont un peu trop bullish. On va regarder. Alors, c'est quelque chose qui peut se passer. Ce n'est pas une science exacte. Voilà, c'est ça. Là, tu peux voir qu'il y a un matelas gigantesque d'achat qui commence aux 17 000 dollars jusqu'aux 10 000 dollars. Et si tu veux, ce matelas, il est arrivé à peu près, il n'y a pas très longtemps. Et donc, moi, la théorie du faufi complotiste, c'est que BlackRock, qui est quand même le plus gros fondamental du monde, d'accord, quasi 10 000 milliards sous gestion. Et donc, ils ont dit à Coinbase, on va passer par chez vous pour acheter des cryptos pour tout simplement nos clients, d'accord ? Parce que c'est du spot, c'est de la vraie achat de cryptos. Ce n'est pas un ETF sur les futurs qui n'achète pas des cryptos comme toi et moi. Là, c'est du vrai achat de cryptos dans le marché spot comme on fait toi et moi, tout simplement. Et donc, BlackRock arrive et BlackRock, tu crois qu'il va dire « Oui, allez, je vais acheter maintenant et puis je vais acheter quelques millions et puis tout the moon. » Non, non. BlackRock, alors je fais mon faufi complotiste, il peut dire à Coinbase, « Écoute, moi je vais acheter des bitcoins entre les 17 et les 10 000 dollars, donc on va faire d'un peu ça, moi je vais racheter tout ça et en contrepartie, si tu me fais d'un peu le marché, parce que Coinbase, c'est quand même le deuxième échange qui a le plus de bitcoins dans le monde, le premier c'est Binance, il peut faire d'un peu le marché tranquillement, sans problème, marché crypto qui est non régulé, pour faire fil tous les ordres de BlackRock. Donc, Coinbase, il sera content parce que BlackRock, il passe par eux pour acheter toutes les cryptos, donc crois-moi qu'il va se mettre bien. BlackRock, il sera content parce qu'il va acheter des cryptos pas chers et tout le monde, il est content, d'accord ? Et donc, ça corrobore bien avec le fait qu'à chaque fois que, YouMaxime, à chaque fois qu'une gros institutionnelle a dit « On arrive dans le monde des cryptos, bravo tout le monde, on est avec vous, on est tous ensemble », ça a été le enfer d'une nation. Donc, attention, je ne dis pas qu'on va aller aux enfers, je ne dis pas qu'on va aller aux 17 ou aux 10 000, j'en sais rien, je dis « Attention, il faut garder des couches pas loin de notre main », parce qu'on pourrait, oui, on pourrait aussi aller aux 10 000 dollars, on ne sait pas, mais il faut être prudent. Et c'est Crypto Révolution qui nous dit « Avant, quand une personne armée rentrait dans une banque, c'était pour effectuer un braquage, maintenant, c'est juste pour récupérer son propre argent. » T'as un truc qui tourne au Liban, c'est un mec qui est tout simplement rentré dans une banque, qui voulait récupérer de son argent à lui, son pognon à lui, parce que son père hospitalisé, il a besoin de pognon, et on ne voulait pas lui donner du pognon, tout simplement. Et donc, il a pris un fusil, un truc comme ça, et il a pris en otage, il a dit « Donnez-moi mon argent, mon argent ». Parce que là, en ce moment, au Liban, eh bien, pas de pognon, les banques, c'est un peu à sec, il se passe des trucs pas très catholiques. Et donc là, c'est pour ça qu'il dit « Buy Bitcoin », et que le Bitcoin, t'as pas ce problème-là. Ici, le journal du coin qui nous dit « Un permanent loss hard wallet hold et tout, apprenez de vos erreurs, je l'ai lu, c'est un article très, très, très intéressant. Écoute, et je te conseille de le lire, et je me suis retrouvé dedans, et par exemple, à un moment, il y a une grosse connerie assez marrante, c'est là. Il dit « Attends, tu vas rigoler, c'était vraiment comme moi. » Voilà, c'est là. C'est ainsi que je me suis vu donner, au cours d'une discussion, j'ai honte de vous raconter, un compte qui me semblait très officiel sur le moment. Donc, on va dire « Mon adresse BTC et la site-phrase de mon MetaMask ». Il lui est arrivé la même chose que moi, qui a dû arriver à beaucoup. C'est quoi ? C'est qu'il était, la personne qui a fait l'article sur le journal du coin, il était sur un projet, d'accord ? Un projet où il était à fond dedans, il était bullish, le projet, je l'adore et tout. Le projet, il voulait valider une transaction, faire un truc et ça ne marchait pas. Son MetaMask s'a bloqué, tu vois. Il est allé sur le Telegram, sur le Discord, tu vois, du projet, et quelqu'un l'a contacté, et dans le pseudo, il y avait marqué « Team du projet », tu vois. Et donc, il lui a dit « Oui, c'est un problème avec ton MetaMask, il faut sûrement rebooter ton MetaMask, il faut le connecter au projet ». Tu vois, lui a sorti un beau discours bien rodé, comme moi, j'ai eu. Et quand t'es petit, que t'es ignorant et que t'es complètement con, tu vois, comme moi, j'étais petit, j'ai dit « Ah, d'accord, qu'est-ce qu'il vous faut ? » Eh bien, il me faut ton adresse MetaMask, il faut ta site phrase, parce que c'est pour rebooter. Et moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait « Attends, ma site phrase, c'est chaud quand même, je ne vais pas la donner. » Et moi, j'ai répondu « Non, je ne vais pas donner la site phrase. » Et le mec, il m'a répondu, il fait « Écoutez, je ne comprends pas de problème, ben voilà, ben écoutez, tant pis, ça restera bloqué, mais bonne continuation, au revoir. » Il m'avait fait ça. Et moi, dans ma tête, je m'étais dit « Ah, le mec, il ne fait pas du forcing, c'est peut-être vraiment quelqu'un. » Et j'avais attendu le lendemain, si tu veux, et pareil, ça a bloqué son MetaMask, je ne comprenais pas, ça faisait chier, merde, pourquoi ? Et je suis allé revoir, j'ai fait « Bon, ok, allez, voilà, tu vois. » Et je lui ai fait la site phrase, et après, bim, il m'a pompé tous mes créteaux. Voilà. Alors, c'était un de mes portefeuilles. Ce n'était pas mon portefeuille principal. Alors, j'en étais malade, ça a été atroce, quoi. Mais voilà. Et donc, lui, il est arrivé la même chose. Voilà. Donc, je te conseille de lire, c'est très sympa. C'est à peu près tout ce qui peut arriver. Ben voilà, côté petit, que tu es trop, que tu es trop, qu'on appelle ça naïf. Voilà, vraiment naïf. Et on est tous comme ça au début. Ici, c'est Z qui dit que Binance a récupéré 450 000 balles du hacker qui s'est servi sur Curve Finance, 83% du hack. Et regarde, qu'est-ce qu'il dit, il va... C'est trop drôle. Il dit, regarde, nous travaillons avec machin pour restituer les fonds. Le pirate a continué à envoyer les fonds à Binance de différentes manières, pensant que nous ne pouvons pas l'attraper. Il met un smiley mort de rire. C'est génial. Écoute, Romain. Donc, c'est ce que je dis, les amis, avec l'affaire Tornado, là, tu sais, que tu peux envoyer tes ETH et après renvoyer à droite à gauche sans qu'on ne sache que c'est toi. Ça permet de couper les liens de ton wallet, de blancher, entre guillemets, tu vois. Et donc là, c'est le problème quand tu hacks des cryptos, au bout d'un moment, comment tu fais si tu veux récupérer du pognon ? Tu es obligé de passer pour un échange. Un échange centralisé, tu vois. Et malheureusement, vu que sur la blockchain, on peut suivre exactement le wallet hacké. OK, il l'a envoyé là, puis il l'a envoyé là, puis il l'a envoyé. Tu peux voir tout exactement. Et Binance, ils ont vu que c'est les wallets hackés qu'ils ont envoyés chez eux et puis ils ont tout récupéré, ils ont tout bloqué, tout simplement. Et voilà. Donc, le hacker, je dois dire, ce hacker de bas niveau parce que comment un hacker, il peut se dire, oui, j'envoie, tu ne suis pas gagnant, ça va bien se passer. Mais attends, mec, on peut exactement, mec ou madame, on peut exactement voir à chaque fois que tu envoies d'un wallet à l'autre, on te suit, à la trace, on te suit, on peut te sniffer à 10 kilomètres avec les HALA blockchain. Donc non, la seule façon de couper toute la, toute, si tu veux, le fait de suivre les wallets, c'est de passer par un mixeur. Un mixeur, tu envoies dedans et après, ça éjecte dans différentes adresses et tu ne sais pas à qui est quoi. Et là, c'est fini, tu perds la trace. Un mixeur, tu perds la trace complète des cryptos que la personne a envoyée. Mais envoyer son binary, non, il est complètement con, ce hacker, merde. Profibloo, lui qui est en mode, attention, ça pue du fion. Alors lui, il est en mode plutôt baird depuis très longtemps. Là, il nous dit qu'on reteste une trendline ici et donc, on s'est fait rejeter la trendline que tu peux voir qu'il a mis là. Et donc, biseau ascendant, triangle ascendant, canal ascendant, tu t'appelles comme tu veux. On fait attention à nos petites féfesses. Ici, il capote des cryptos. Donc lui, c'est quelqu'un suivi par beaucoup de personnes, un influenceur quasi 500 000. Tu as les influenceurs permaboolish. Lui, il est plutôt permabérige depuis longtemps et il nous dit le triangle, il va péter, on va aller voir, les 16 000 dollars avec des volumes qui descendent. On a eu un bitcoin qui est passé de 17 000 à 25 000 sur des volumes descendants. Et ça, c'est bizarre. Ce n'est pas comme ça qu'on enclenche une vraie tendance au sien. Donc, peut-être qu'il aura raison, peut-être que non. Mais en tout cas, nous, on est team prudent et on fait attention. Ici, Good Value qui nous dit les responsables de la réserve fédérale américaine déclarent qu'il est trop tôt pour créer victoire sur l'inflation. L'un d'eux, Naël Kachari, souhaite augmenter les taux à 3,9% d'ici 2022 et 4,4% d'ici 2023. Nous sommes actuellement à 2,2525. Et là, pourquoi je t'ai partagé ça ? Merci à Good Value qui a fait ça. C'est surtout parce que tu sais qu'il y a des gens, des professionnels de la bourse, des gens américains, je te partage des tweets, qui sont là en train de dire les chiffres que la Fed nous donne sur l'inflation sont faux. L'inflation est plus haute. Et si tu veux, d'un côté, tu as des professionnels, alors, c'est pas, c'est un peu peut-être des complotistes, j'en sais rien. Mais quand tu vois des professionnels qui disent non, les chiffrés sont plus hauts et qu'une personne de la Fed dit on va relever les taux d'intérêt beaucoup en 2022-2023, t'as envie de te dire non mais attends, je comprends pas, la Fed vous avez dit que là, l'inflation diminue et vous dites que vous allez doubler les taux d'intérêt, enfin les taux directeurs, il n'y a pas un petit problème là. Donc tu vois, tu peux dire que peut-être finalement les vrais chiffres de l'inflation sont plus hauts que prévus, c'est pour ça qu'ils disent bon, vous savez quoi, l'inflation diminue mais on va quand même monter bien les taux d'intérêt. Donc tu sais pas. Ici, Dividend Growth Investor nous dit que, ici Warren Buffett qui est un des plus gros investisseurs au monde, des milliards, des milliards gagnés via la bourse, il était dans le berceau déjà, il investissait chez Coca-Cola et donc il a, en ce moment, c'est Coca-Cola qui envoie, non Apple, pardon, qui envoie les dividendes et il a reçu plus de 208 millions de dividendes. Voilà. Après, cette personne-là, elle brasse des milliards et des milliards et des milliards de dollars, d'accord ? Donc 200 millions pour nous, on donnerait toute notre famille, bon allez, au moins notre femme pour, on garde les enfants, bon, pour avoir ça. Mais lui, pour lui, 200 millions, il doit être là, ouais, cool, et pour lui, 200 millions, c'est comme si nous, on avait 2000 balles, je pense, tu vois, c'est oui, on est content, mais après, c'est fini, bon. Journal du Cogne qui nous dit, le PDG de BlackRock a déclaré, les visites sur le site web de BlackRock étaient de 3000 visites sur le Covid, 3000 visites sur la politique monétaire et 600 000 visites sur le Bitcoin et c'est à partir de là qu'on s'est dit, vas-y Roger, allez, on va acheter du Bitcoin parce que nos clients, ils veulent du Bitcoin, on va leur vendre du Bitcoin, bien sûr, on va se prendre une grosse plus-value d'erreur, on va se prendre une grosse commission et on va s'en mettre plein les fouilles. Voilà pourquoi nous avons décidé d'aller dans le Bitcoin. Donc on fait attention, les amis, à chaque fois qu'un énorme institutionnel a dit, les Bitcoin, c'est trop bien, bonjour à tous, vous êtes mes amis, Crypto Foufi, tu es mon ami, tous les amis du Bitcoin sont mes amis, à chaque fois qu'on a eu ça, ça a été, les enfers, donc on fait attention, les amis. Crypto ce qui nous dit, le parti libéral de Belgique s'affiche en faveur des cryptos, le parti souhaite favoriser l'émergence d'une écosystème crypto belge en mettant en place une fiscalité souple et en encourageant les paiements de vie numérique. Bon ben merci, la Belgique, c'est cool, ici, big up à tous les Belges, ici, donc pour finir, BlackRock, enfin Crypto, ce qui nous dit que BlackRock annonce le lancement d'un trust privé, blablabla, bon on l'a dit, je ne sais pas pourquoi j'ai partagé encore Crypto. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui, on fait attention, team prudent, team prudent, parce que ça, c'est pas bon signe, pour l'instant, la tankantien ok, mais attention les amis, les amis, je vous fais la grosse bise, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, j'espère que vous avez aimé ma vidéo et je vous dis à demain, bye bye, haha ! Sous-titrage ST' 501